Mesdames et messieurs, bonsoir, ravis de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Le week-end, côté temps, ne s'annonce pas des plus réjouissants avec des nuages et même quelques averses. Et puis du vent à partir de dimanche qui ne va cesser de nous accompagner jusqu'en milieu de semaine. Nous avons des courants légèrement instables continentaux qui circulent sur nos régions. En fait, on est vraiment entre deux systèmes. On a cette dépression du côté de l'Écosse qui va ensuite prendre la direction de l'Islande. Et puis aussi cette belle anticyclone qui, lui, est du côté du sud de la Scandinavie. Alors, côté vent pour demain, il sera faible à modérer de secteur nord-ouest. L'ensemble de l'Europe où le thermomètre chute, demain, pensez vraiment à mettre une petite couche supplémentaire parce que vous allez vraiment sentir la différence. On est même en dessous des normales de saison. 10 degrés pour Amsterdam, 13 pour Paris, mais également du côté de Bordeaux, 12 pour Madrid. Et on aura 5 degrés pour Copenhague et 2 degrés pour la Scandinavie. Alors, dans le courant de la soirée, toujours cette perturbation qui traîne sur le nord-ouest. C'est sec partout ailleurs avec même un ciel dégagé, étoilé, le long de la frontière française. Et puis ensuite, dans le courant de la nuit, attention, les nuages bas vont former des bancs de brume et de brouillard. Principalement sur l'extrême sud de notre pays, votre visibilité sera réduite. Et puis, il continue de pleuvoir sur le nord-ouest de 4 à 8 degrés pour les minima 5 sur le centre du pays, mais également en Ardennes et 6 degrés en Gaume. Ensuite, demain matin, c'est très couvert, très bouché. Un petit peu partout avec des averses sur l'ensemble du territoire. Et puis, ces averses vont vraiment se décaler vers le sud. Donc, au nord et sur le centre, on retrouvera un temps généralement sec, mais encore des précipitations dans le courant de l'après-midi sur le sud du pays. De 3 à 7 degrés. Donc, je vous le disais, il fait vraiment très froid pour la saison. Je parle à 7 degrés pour le littoral, également en Gaume et 6 degrés pour le centre du pays. Du côté de Bruges, 7 degrés à Bercelle, Bierset, Binge, 6 degrés et à Bertrie, 5 degrés. C'est parfait pour ma diction. Ça, 40% à 100% pour la probabilité de précipitation. On passe à la suite, c'est-à-dire dimanche, avec un temps sec en matinée, puis des nuages qui seront de plus en plus nombreux dans le courant de l'après-midi et qui nous apporteront de faibles pluies. De 4 à 10 degrés pour les maxima. Il est possible que ces précipitations donnent lieu aux premiers flocons sur les hauteurs de notre pays. Évidemment, plus de précision et on y reviendra s'ils apparaissent. Le vent sera aussi bien présent avec des rafales pouvant aller jusqu'à 55-60 km heure. Lundi, on aura droit à du soleil en matinée. Ça ne va pas durer. Les nuages arrivent dans le courant de l'après-midi et puis une nouvelle perturbation bien active va traverser notre pays d'ouest en est, nous apportant 10 litres par mètre carré. 7 à 10 degrés pour les maxima. Ensuite, mardi, il fera aussi beaucoup plus froid de 5 à 9 avec une journée relativement calme. Jusqu'à quelques averses du côté du littoral qui vont se généraliser à l'ensemble du territoire. Mais là, on parle de 2 litres par mètre carré, donc de faibles quantités. Mercredi de 8 à 11, la pluie, c'est pour le matin. L'après-midi, plus sec avec même le retour des éclaircies pour la journée de jeudi. Je vais dire que c'est la plus belle de la semaine puisqu'on aura un temps généralement sec avec même de temps en temps de belles éclaircies de 8 à 11. Et puis ensuite, vendredi, retour d'un temps variable avec même quelques averses de 8 à 12 pour terminer la semaine. Donc vous l'aurez compris, du vent, des nuages, de la pluie, bah oui, c'est la saison. Demain, nous sommes le samedi 19 novembre, on fête les Tanguy. Le soleil se lèvera à 8h04. On termine avec cette jolie pensée du soir. Ne jamais renoncer à mettre la barre plus haut, à désirer pour soi quelque chose de mieux. On se grandit toujours à vouloir toucher les étoiles. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Belges dans la Légion étrangère. Ensuite, Good News et puis Pretty Woman, un grand classique. Belle soirée à tous sur RTL TVI. Bon week-end, on se retrouve bientôt.